Alors, je suis à la ZAC des Tartres, à Pierrefitte-sur-Seine, avec Amel, une habitante de cette nouvelle zone qui a été aménagée depuis quelques temps. Et donc, elle va nous en parler. Bonjour Amel. Bonjour Franck. Alors, depuis quand tu habites sur cette ZAC qui a commencé à être aménagée ? Alors, moi j'habite sur Pierrefitte depuis toujours et j'habite sur la zone depuis 2018, depuis la construction de l'immeuble là où je me retrouve, où on se retrouve aujourd'hui en face. Alors, cet aménagement, il n'y a pas que des immeubles, il y a aussi des terrains, on va en parler, des jardins, on en parlera tout à l'heure. Comment ça s'est passé, cette arrivée en 2018 et depuis ? Alors, lorsqu'on est arrivé en 2018, il faut savoir qu'au début c'était agréable, puisque c'était le seul immeuble. On s'est dit, c'est génial, il y a pas mal de verdures, pas mal de terrains vagues et verts. Il y avait un maraîcher juste en face, juste en face, là où il y a la citerne, où c'était très agréable. Donc, on avait des fruits, des légumes et puis ça a commencé l'année suivante. Dans l'année même, on a commencé à se dire, mais en fait, c'est pas si agréable que ça, parce qu'on a des souris. Invasion de souris, invasion de rats, tiens, on a de nouveaux voisins, des grues et puis voilà. Donc après, il y a les nuisances sonores, il y a les nuisances visuelles aussi, forcément. Et c'était de moins en moins agréable et joli à voir. Donc, on subissait quand même pas mal les chantiers. On commençait un petit peu à s'implanter un peu partout. En 2000, fin 2019, là, c'était vraiment la cata avec l'arrivée, donc avec le maraîcher a vendu la dernière partie qui lui appartenait. Forcément, les roms, les camps de roms se sont installés. Et là, Plein commune a décidé de faire très, très vite, d'enchaîner les travaux pour justement dire stop et bloquer tout ça. Et là, forcément, c'était les travaux de l'école en face, les travaux de tout ce qui est rue et route. Oui, alors oui, on est juste en face du groupe scolaire Lucie Aubrac. Et puis, on a plein de terrains autour. Il y a plus de 15 hectares, c'est ça ? Et c'était un maraîcher. C'était un maraîcher. Il y avait plusieurs maraîchers, dont la ferme de Galie aussi en face. C'était aussi des maraîchers. Et voilà, le maraîcher, en tout cas celui que je connais, que mes enfants appellent Papy Guy, était là depuis très, très longtemps, puisqu'il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans avec son grand-père. Et aujourd'hui, il a 78 ans, Papy Guy. Donc, ça a fait quand même près de 60 ans où il a été sur ces terrains et qu'il les a exploités. Et donc, pour rappel aux auditrices et aux auditeurs, on est aux confins de trois villes. Donc, Pierre-Fitte-sur-Seine, comme on vient de le dire. Saint-Denis, on est à 50 mètres, 100 mètres de Saint-Denis. Et puis, Stain aussi, juste à côté. Donc, on est vraiment, cette ZAC, elle est partagée sur trois villes. Donc, c'est pour ça que c'est Pleine-Commune qui s'en occupe. Tout à fait. Nous, on est les derniers habitants de Pierre-Fitte. Nous, on dit souvent, lorsqu'on croise le maire, nous sommes les oubliés de Pierre-Fitte. Parce que souvent, on nous oublie de nous envoyer le petit journal, le petit prospectus. Et puis, par contre, on a la chance d'avoir nos enfants juste en face. Donc, à l'école intercommunale, Lucie-Aubrac. Voilà, ça, c'est une chance. Moi, je fais partie d'une amicale. Donc, l'amicale de notre immeuble, du 232. Et nous avons aussi contribué au bien-être de tout le monde. C'est-à-dire, nous nous sommes battus pour avoir des ralentisseurs. Des choses qui n'étaient pas prévues. Il faut savoir, c'est une départementale, la route que vous voyez là. Donc, les voitures passent à plus de 50 km heure. Voilà, la route qui longe le groupe scolaire. Saint-Denis, Pierre-Fitte. Et donc, voilà, limitation de vitesse, passage piéton. Voilà, on a aussi milité pour avoir un semblant de sécurité. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment calculé que les enfants de Pierre-Fitte pouvaient également aller, éventuellement, pardon, aller à l'école en face, l'école d'Eustin. Voilà, ça aussi, c'était un autre combat à mener. Alors, on entend aussi les avions. Parce qu'il y a le Bourget, pas loin. Donc, les avions, ça passe tous les combien de temps ? À peu près toutes les 10 minutes. Voilà, à partir de 5h30 jusqu'à un peu plus de mi-demi. Voilà. Quand tout va bien, après, on a aussi forcément l'aérobore Charles-de-Gaulle qui n'est pas loin. Donc là, il y a eu ce bâtiment où tu habites depuis 2018. Et il va y avoir des constructions encore. Combien d'habitations, combien de constructions sont prévues à l'avenir ? Je ne peux pas vous dire. Je sais qu'il y en aura pas mal. On a l'immeuble noir que vous avez juste derrière. Ça vient d'être terminé. Ça vient d'être livré. On a un autre immeuble qui donne, pareil, sur notre façade, qui est juste en face. En fait, on est trois immeubles collés. C'est une cité universitaire. Et je sais que sur ce tas, là, justement, vous voyez, ils sont en train, justement, de poser les grilles pour sécuriser le périmètre. Étant donné que le chantier, là, on arrive à la fin du chantier, de la route. Et tout ce qui est jardin. Pour qu'ils puissent entamer, par la suite, les constructions d'immeubles. Là, sur ce tas, je sais qu'il va y en avoir pas mal. Et sur Pierrefitte, il me semble, on est à quatre ou cinq, que je ne dise pas de bêtises. Je ne saurais pas vous dire. J'ai regardé le plan plusieurs fois, mais je vous avouerai que c'était un petit peu compliqué. Donc, il va y avoir quand même pas mal. Nous, on souffre, par exemple. C'est joli, d'aspect extérieur. C'est très bien. Sauf que, malgré tout, on est quand même collés. On est trois immeubles. Et on nous a promis du verre, mais on n'a pas de verre. On n'a pas de partie verdure pour nos enfants, pour nous. Oui, en fait, il y a les bâtiments d'un côté et la verdure de l'autre. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de verdure entre les bâtiments qui permet d'aménager un square. C'est ça. Au sein même des immeubles, on n'en a pas. Il y a des immeubles, il y a des enfants, il y a des familles qui habitent. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas ? Pourquoi est-ce qu'on devrait aller sur Paris pour pouvoir être avec nos enfants ? Pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas le droit ici, en tout cas ? Je parle en général. Dans le 93, à part le parc de la Courneuve, où vraiment, il faut aller un peu plus loin. Pourquoi nos enfants n'auront pas le droit d'avoir juste des aires de jeu ou des carrés verts en bas de chez eux ? Ce qui arrive aussi sur Paris. Pourquoi ? Oui, alors qu'il y a suffisamment de terrain. Et puis là, du coup, vous êtes obligé de traverser la départementale pour venir sur cette partie-là. Sur cette partie-là. Et alors, sur cette partie, il y a des aménagements de jardins partagés, jardins ouvriers. On a vu ça dernièrement sur les réseaux. Jardins partagés. Alors, vous avez la partie qui est juste derrière vous. Ça, ce n'est pas un jardin partagé, mais c'est ce qu'ils appellent le jardin, le grand parc. Voilà, un grand parc. Qui est juste derrière l'école, en fait. Qui est juste derrière le groupe scolaire. Voilà, qui donne sur le groupe scolaire. Ce n'est pas un parc fermé. On milite aussi pour que ça soit fermé. Parce que, vous voyez, c'est sûr que ça va attirer plus de monde. Et pas forcément... On a peur que ça ne soit plus un endroit familial. Voilà. Et les jardins partagés, c'est ce qu'ils nous avaient promis dès le départ sur le projet. C'est ce qui a été dit. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve sans jardin, sans... C'est l'aménageur qui avait promis ? C'est plein de communes. Ça y est, sur les... Normalement, sur le premier plan de 2019, ça y est. Aujourd'hui, on se rend compte que, non, c'était des fausses promesses. Parce que, de toute façon, il y avait des fausses concertations. On n'a pas été concertés. On ne nous a rien demandé. On nous a presque imposé les choses, en fait. On se réveille le matin. Et puis, on a les pieds dans la boue. Ah bon ? Ah ben oui, aujourd'hui, on va commencer les travaux plutôt de ce côté-là. Ah ben oui, en fait... Ah oui, quand on s'est contactés, vous m'avez dit, là, il fait beau en ce moment. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de bottes pour venir. Mais sinon, habituellement, il faut les bottes. Habituellement, il fallait les bottes. Avant la finalisation de la route, mon fils, pour aller au collège, il prend son vélo. Je peux vous dire que, tous les jours, il lavait la boue jusqu'au cou, jusqu'à la nuque. Et on lavait les chaussures. Donc, heureusement, j'ai un sèche-linge. Donc, les chaussures se lavaient tous les jours. On a une autre maman. Pareil avec la poussette. Sa poussette, au bout d'un moment, elle ne roulait plus parce qu'il y avait la boue qui collait. Et puis, on a une personne en situation d'handicap, donc en PMR, avec un fauteuil motorisé. Et elle, il y a des moments, elle ne sort pas. Elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Alors, vous, en tant que citoyenne et habitante de Pierre-Fitte-sur-Seine, qu'est-ce que vous demandez par rapport à toutes ces difficultés ? Voilà, encore un avion. Voilà. Donc, dix minutes, toutes les dix minutes, l'avion. Donc, qu'est-ce que vous demandez, vous, suite à toutes ces difficultés dont vous nous parlez depuis tout à l'heure ? Alors, on aurait déjà souhaité être concertée. Voilà. On aurait souhaité exister, dès le départ, dès notre arrivée, parce qu'on n'a pas demandé à être installés ici. Voilà. Au début, on nous a dit, clairement, en tout cas, une personne qui n'est plus là, enfin, qui travaillait chez 3F, qui nous disait, en gros, ça va, vous êtes dans du neuf, arrêtez de râler, estimez-vous heureux, quand même. Voilà. Parce que notre immeuble n'est pas aux normes et on se bat encore aujourd'hui pour avoir un minimum de... Alors, qu'est-ce qui n'est pas aux normes ? Alors, il y a eu plusieurs constructeurs, trois architectes. L'ascenseur n'est pas aux normes, par exemple. C'est-à-dire, quand il fait très chaud, toute l'année, il fait 25 degrés. Donc, quand l'été, de juin à août, on n'a pas d'ascenseur. Il faut savoir qu'il y a cinq étages. Donc, voilà. On a la personne qui est en situation d'handicap, qui reste bloquée tout l'été chez elle. Pourquoi ? Parce que, vulgairement, je le dis, le moteur ne correspond pas à la cabine. Parce qu'ils ont pris un moteur qui ne coûtait pas cher. Voilà, un moteur espagnol, visiblement. Donc, l'ascenseur devient un luxe l'été. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a des plaintes, ce n'est pas vraiment des plaintes, c'est des bouts de bois. Donc, très vite, on a connu la moisissure des champignons. Très vite, au niveau de la plomberie, pareil, tout ce qui est juin, en fait, s'est mis à l'extérieur. Mais ce n'est pas vraiment collé. Enfin, je n'ai pas le terme exact. Mais vous voyez, tout ce qui est bifurcation, on va dire, entre les grosses tuyauteries. Voilà. Donc, lorsqu'on s'est installé, forcément, tout le monde a ouvert l'eau. Tout le monde a... Voilà. Et là, ça a pété de partout. On avait des murs qui... Ça coulait. On a un plafond qui s'est effondré dans la salle de bain. Donc, voilà. On a des choses comme ça. Lorsqu'il pleut à l'extérieur, il pleut forcément dans le parking. Que vous dire de plus ? Est-ce que tout ça, le bailleur prend en compte toutes ces problématiques ? Et est-ce qu'il fait le nécessaire ? Au début, c'était compliqué. Parce qu'au début, on ne savait pas. Chacun restait dans son coin. Voilà. On vient d'arriver. On pensait que c'était individuel. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, ah, mais toi aussi, tu rencontres ce problème ? Ah, mais toi aussi ? Ah bon, la moisissure ? Voilà. Des fissures sur les murs. J'ai une voisine, par exemple, pendant trois mois, elle a arrêté de faire sa vaisselle. Donc, elle a acheté de la vaisselle jetable, étant donné que son évier a débordé à chaque fois. Voilà. Bon, ça a créé de la solidarité entre nous. Parce que, voilà, t'as un souci. Voilà. Tu me passes ta vaisselle ? J'ai un lave-vaisselle. Ah, c'est tombé en panne. J'ai un sèche-linge. Enfin, voilà. Donc, les difficultés ont créé la solidarité entre les habitants ? Bien sûr, tout à fait, oui. Comme on dit, parfois, dans notre malheur, on trouve notre bonheur. Et notre bonheur, aujourd'hui, c'est aussi d'avoir un voisinage qui est agréable, une amitié, des amitiés qui se créent. Et voilà. Donc, au début, non, c'était compliqué. Et puis, à partir, au bout d'un an, donc en 2019, on a monté, on a décidé de suivre les conseils du maire. Et il faut dire que c'est M. Foucat qui nous a conseillé de monter une amicale. Et à partir de là, les choses ont commencé à bouger. Donc, on a adhéré à la CNL, faire des courriers, des photos, voilà. Donc, il y a un soutien de la municipalité sur vos problématiques ? Il y a un soutien, il y a eu un soutien, oui, tout à fait. C'est vrai que lorsqu'on demande un rendez-vous, on est entendu. Et c'est grâce à la municipalité que nous avons pu avoir un rendez-vous avec le directeur territorial de l'époque, M. Jacotin, 3F. Et qu'il a pu venir sur site et constater tout ce qui n'allait pas. Donc, oui, on a un soutien. On a un soutien, que ce soit par courrier. Ou, s'il faut faire un courrier, on sait qu'on peut compter sur la municipalité. Voilà. Alors, on revient sur les jardins, jardins partagés. Depuis quand ça a commencé ? Et vous êtes combien ? Alors, on est à peu près une trentaine au niveau du collectif. Au début, c'était des petites actions avec des universitaires, des chercheurs. Donc, des conférences à Paris 8. On n'est pas loin de l'université Paris 8. Petit à petit, ça a commencé un petit peu à prendre de l'ampleur. Les gens commençaient à s'intéresser. Donc, à la base, c'était les Gilets jaunes de Pierrefitte qui faisaient ça. Et donc, ils ont décidé, on a décidé de créer un collectif qui intéressait aussi des habitants d'Eustin, des habitants de Pierrefitte. On n'a pas forcément que, enfin, on n'a pas uniquement des universitaires ou des chercheurs. On a aussi des habitants, des gens qui se sentent concernés par la zone des Tartres, de près ou de loin. Et donc, à partir de là, il y a eu des actions de mener. Les jardins partagés, c'était l'un des premiers objectifs. Parce qu'on veut préserver ça, on veut préserver ce quartier tel qu'il était avant. Bon, on est conscient qu'il faut des immeubles. Moi, je suis contente d'être là, c'est très bien. Mais pas que. Pas que. On a besoin de verre, on a besoin de respirer, on a besoin de descendre, faire quelques pas et se poser avec les enfants, faire un pique-nique. Surtout qu'on avait l'avantage et on avait cette possibilité-là avant. Ce n'est pas comme si on demandait l'impossible. Jardin partagé, accessible à tout le monde, ça serait super, ça serait génial. L'action qu'on a pu mener la dernière fois, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Les parents commençaient à s'intéresser, tout le monde posait des questions. Mais c'était où ? Est-ce qu'on peut venir ? Est-ce que c'est chaque week-end ? Vraiment, ça prend plus d'ampleur. Et puis, on voit que les gens ont besoin de ça, sauf qu'ils ne savaient pas comment faire, vers qui se diriger. Dans l'exemple des jardins partagés à Saint-Denis, ils ont commencé aussi par là, à faire des petites actions. Et puis, à faire pression aussi au niveau de la mairie de Saint-Denis. Puis, aujourd'hui, ça se passe très, très bien. Ça se passe très, très bien. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? On en a besoin. Les enfants étaient ravis. C'est un besoin réel. Et surtout, lorsqu'on a connu ce quartier avant, on se dit, ils n'ont pas le droit. Et puis, de toute façon, ils nous ont promis. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Donc, si M. Fourcade nous écoute... M. Taïbi, également. M. Taïbi, donner un petit coup de main à ce collectif, pour qu'ils puissent créer ces jardins partagés et qu'ils puissent se retrouver entre habitants. C'est ça qu'on leur demande. Et qu'on puisse se réapproprier les lieux. On a besoin de convivialité. On a besoin d'être ensemble. On a besoin... Et puis, c'est beau de se retrouver. C'est beau de partager des choses. Et de... Moi, j'ai appris des choses. J'ai pu apprendre des choses. Enfin, il y a un échange qui se crée. Et c'est tellement beau. Et on a vraiment besoin de ça. Et puis, on préserve l'histoire. C'est ça ? On préserve l'histoire. Grosse pensée aux maraîchers et à papy Guy. On a le devoir de préserver l'histoire. On a le devoir, je pense. Une dernière question. J'ai cru comprendre que l'école, où on est juste en face, le groupe scolaire Lucie Aubrac, il y avait un petit souci dans la cour ? Oui, un petit souci. Pareil. Les architectes sont sympas. Enfin, c'est très bien de faire de jolis projets. Sauf qu'il faut être un peu plus sur le terrain. Il faut plus s'adapter aux gens. L'école maternelle. Donc, on se trouve juste en face de cette partie-là. C'est partie maternelle. La cour de récré, les jeux sont inexistants. C'est-à-dire, il y a des petits plots. Les gamins sautent d'un plot à un autre. Il y a déjà eu des incidents. On a une sorte de petite colline. On peut la voir si on s'approche. Donc, il y a la montée. Sauf qu'il n'y a pas la descente. Les gamins descendent ou sur les genoux ou sur les fesses. Donc, il y a eu aussi des accidents. Les gamins se poussent. Et ce qui est extraordinaire, c'est lorsqu'il fait froid, le terrain se transforme en patinoire. C'est sympa. C'est une patinoire. Ils peuvent faire du patin à glace. Moi, lorsque je les ai vus de ma fenêtre la première fois, j'ai cru qu'ils avaient les petites chaussures à roulettes. Je me disais, c'est revenu à la mode, ça. Et puis, je regarde bien. Je me dis, mais en fait, non, non. C'était au mois de janvier ou décembre, je crois, quand il a fait très, très froid. Je me dis, ce n'est pas possible. Et lorsqu'on parle, moi, j'ai déjà discuté avec l'architecte. Elle me dit, oui, mais je veux rester dans l'esprit nature, écolo. Donc, c'est pour ça. L'idée de mettre une petite colline, c'est le sable. Et puis, les plots. Sauf que les gamins n'ont pas besoin de ça. Et puis, il y a des grilles. Vous savez, comme les grilles qu'on retrouve au niveau des métros. Ils ont une partie sur laquelle ils ne peuvent pas y aller. Parce que c'est hyper dangereux. Parce qu'il y a des gamins qui sont blessés les doigts, etc. C'est compliqué. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour une nouvelle école comme celle-ci, qui est très bien. Il y a des manquements. Mais voilà. Au niveau de la cour, en tout cas, moi, je parle de ça. On n'est pas sereins. Lorsque nos gamins viennent ici, on n'est pas vraiment sereins. Bon, on va rester sur une note positive pour ces jardins. Tout à fait. Donc, M. Fourcade et M. Taïbi, n'hésitez pas à aller venir. Les habitants du quartier et ce collectif, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de matériel, etc. Pour que ces jardins partagés voient vraiment le jour pour les citoyens. Merci, Amel. Merci, Franck. Merci beaucoup. Et bienvenue chez nous, dans la zone des tartres. Merci. Merci.